Bonjour à toutes et à tous, voici le meilleur de l'information pour cette semaine du 12 au 16 décembre. Une actualité marquée d'abord par les quotas de pêche, un dossier que vous avez pu suivre toute cette semaine sur TV Vendée. Dans le département, plusieurs bateaux des Sables d'Olonne, de Noirmoutier mais surtout de Saint-Gilles-Croix-de-Vie étaient suspendus à une décision de Bruxelles concernant la pêche à la Civelle. La commission pêche voulait arrêter la saison dès janvier, privant les professionnels de trois mois de travail. Finalement, un entre deux l'emporte. L'arrêt de la saison interviendra en février, soit un mois plus tôt. Reste à voir désormais ce que la commission décidera l'an prochain. Les pêcheurs pourraient être limités à deux mois pour la consommation, décembre et janvier, et le troisième mois, février, donc, pour le repeuplement des rivières. D'habitude, on avait quatre mois de pêche à la Civelle, on passe de quatre à deux. Donc forcément, si on regarde les choses de façon un peu pessimiste, on va se dire qu'on perd deux mois. Mais si on regarde les choses de façon un peu optimiste, on va se dire qu'on partait sur une fermeture et que déjà obtenir deux mois plus un mois de repeuplement, c'est déjà pas mal. Le lieu jaune, on obtient pas de hausse, mais pas de baisse de quota non plus. Voilà, il n'y a que le chinchard où le sujet est un peu plus compliqué puisqu'on n'est que dans des pêches accessoires. Mais au final, on va dire qu'on sauve l'économie de notre port. À Bruxelles, vous savez, on ne gagne jamais, mais on essaie de perdre le moins possible, en fait. En santé, bien sûr, l'actu, c'est Vendée Grand Littoral qui poursuit sa distribution de boîtes SOS. C'est un petit boîtier arrivé à Talmont-Saint-Hilaire. Voilà un an. Cet hiver, dix communes supplémentaires vont se joindre au dispositif. Le principe est simple, on glisse dedans toutes les infos relatives à notre santé et les secours, non plus qu'à le consulter lorsqu'ils doivent intervenir à domicile pour les urgences. Les précisions de Coline Davy. Et oui, on se retrouve aujourd'hui pour parler de cette petite boîte qui est une boîte SOS avec tous les renseignements utiles pour les premiers secours. C'est une boîte qui va être lancée dans dix communes de Vendée Grand Littoral. Donc il y a d'abord eu Talmont-Saint-Hilaire, maintenant il y en a neuf autres. Pourquoi ces neuf autres communes rejoignent le mouvement, on va dire ? C'est vraiment une volonté de leur part. Ça a été présenté lors de la commission Solidarité de Vendée Grand Littoral. Du coup, neuf communes étaient partantes pour rejoindre le dispositif. Et ils souhaitaient que ça puisse être fait à cette période de Noël pour qu'ils puissent les mettre dans les colis de Noël, qui vont souvent porter au domicile des personnes les plus âgées ou qui viennent les chercher en mairie. Donc c'est l'occasion pour eux de les rencontrer, de leur parler du dispositif, de leur expliquer comment ça fonctionne. Et donc l'idée, vous l'avez un peu dit, c'est qu'en famille, pendant les fêtes, on s'échange un peu tous ces renseignements et on parle de cette boîte pour les personnes âgées ou pour les plus jeunes. Oui, l'objectif c'est que ça vienne des personnes âgées qui vont en parler et pourquoi pas après donner envie au reste de leur famille de pouvoir avoir une boîte aussi dans leur frigo. Alors pour résumer un peu, même si je l'ai un petit peu dit au début, elle sert à quoi cette petite boîte ? Alors cette boîte, elle sert à ce que quand les pompiers, les ambulanciers ou même les gendarmes, on en parlait tout à l'heure, interviennent, ils aient les informations essentielles si la personne n'est pas en capacité de leur donner. Et du coup, ça va leur faire gagner du temps et sûrement pouvoir sauver des vies. Et l'objectif, est-ce que c'est, donc là on est à 10 communes, est-ce que c'est d'étendre encore plus ce réseau ? Alors ça sera reproposé aux communes cette année, en 2023. Donc soit si des communes souhaitent élargir, du coup on pourra refaire un achat de plus de boîtes ou si des nouvelles communes souhaitent intégrer, au contraire, on reproposera forcément en 2023. Est-ce que c'est possible aussi que ça ne concerne pas que les personnes âgées mais que ce soit développé à toute la population ? Bien sûr, après c'est au choix vraiment, nous on laisse au choix de chaque commune, chaque CCAS, de pouvoir mettre en place le dispositif comme ils le souhaitent sur leur territoire. Et bien si vous voulez vous équiper, vous aussi de cette petite boîte, n'hésitez pas à contacter les communes. Toujours en santé, l'association Prévention routière a organisé le week-end dernier une opération bien rentrée. L'objectif, permettre aux particuliers de bien comprendre les doses, à servir et faire la distinction entre dose barre et dose maison. Diane Delangle vous résume la situation dans ce reportage. Et encore, ce n'est pas mes verres. C'est un rendez-vous, les généros. D'accord ? Là, vous êtes à... Ouais, 80 ? C'est 4 whisky de barre. Un whisky maison égale à 4 whisky de barre. Résultat assez classique que découvre ce passant d'une galerie commerciale sur ce stand de la Prévention routière. Le plus, ce qui me surprend, c'est le résultat, c'est la dose du whisky, parce que c'est d'un gros verre. Et on a l'impression qu'on n'en met pas beaucoup dedans. Et arrivé là, on en met beaucoup. C'est impressionnant. On a appris quelque chose de bien aujourd'hui. La dose barre, c'est la dose qui est servie dans les cafés, qui est réglementée. Alors que la dose maison, chacun dose, est même très fort. On va multiplier par 2 ou 3. C'est vrai que quand on est à la maison, on a tendance à boire plus d'alcool. Dans les doses barre, bien sûr, il faut payer sa dose aussi. Les doses de barre sont rigoureusement codifiées et contiennent chacune la même quantité d'alcool, 10 grammes. A la maison, des niveaux permettent souvent d'évaluer la quantité à remplir dans le verre. Il devient alors plus facile d'estimer son taux d'alcoolémie. Vous prenez un verre, peu importe l'alcool qu'on boit, attention en respectant la dose barre, c'est 2 verres et demi pour avoir 0,5 maximum. Pour un jeune, permis propatoire, c'est moins d'un verre, autrement le 0,2 est dépassé tout de suite. Et après, pour l'éliminer, par contre, il faut attendre. On ne va pas pouvoir l'éliminer tout de suite. Les a priori avec du café, du boire du gras avant de manger, tout ça, non, ça ne fait rien. Il faut juste du temps. Et c'est le temps qui fera que ça, on éliminera. L'élimination se fait entre 0,10 et 0,15 grammes par heure. En cas de doute, soufflez, vous saurez. Si l'éthylotest n'est plus obligatoire dans les véhicules, il reste un indicateur très précieux. Vous pouvez vous faire de l'alcool. Et ça, en réaction chimique, ça va virer. Si ça vire à 0,8 grammes, voici un aperçu de votre vision. Alors, pour éviter la sortie de route, le mieux est encore de dormir sur place ou de prévoir un capitaine de soirée. Où trouver de l'amoxiciline ? Depuis quelques temps, il est de plus en plus difficile d'en décoter en pharmacie. Cet antibiotique est pourtant très utilisé pour les enfants afin de traiter les otites, les angines ou encore certaines infections dentaires. Ce souci d'approvisionnement se conjugue avec une difficulté à trouver certaines marques de paracétamol. C'est donc un casse-tête. Pour les pharmaciens, ils doivent trouver des solutions de remplacement. L'amoxiciline, c'est l'antibiotique le plus employé chez les enfants. Surtout que c'est l'antibiotique de base, j'allais dire, qui est le premier prescrit. Et forcément, du coup, quand il y a pénurie de celui-ci, les prescriptions se reportent sur les autres formes d'antibiotiques. Et du coup, on se retrouve pareil avec des ruptures sur les autres formes d'antibiotiques. Donc, ce n'est pas tout simple à gérer. C'est la molécule amoxiciline qui est compliquée à avoir actuellement. Donc, ça se fait soit amoxiciline toute seule, soit aussi couplée à l'acide labuanique pour former l'augmentin. Donc, aussi, on a des difficultés sur les deux formules. La préfecture de Vendée a décidé de nouvelles mesures suite à la Coupe du Monde et au fait de fin d'année. Jusqu'au 2 janvier à minuit, aucune vente de feux d'artifice, y compris les pétards, n'est autorisée aux particuliers. Interdiction également de transporter du carburant dans des géricanes ou des cubis, sauf si c'est pour alimenter des chauffages individuels. Les bouteilles de gaz sont limitées à 1 par client. Enfin, la vente d'alcool sera suspendue du 31 décembre 19h au 1er janvier 8h. Revenons à présent sur ces stages pour les 3e de plusieurs collèges qui ont décidé, bien tout simplement, de se rendre du côté de la brigade de gendarmerie des Sables d'Olonne. 16 stagiaires au total. Il faut savoir que ces stages sont de plus en plus prisés. C'est déjà la 2e fois que les Sables d'Olonne en organisent. Je vous propose tout de suite de retrouver ce reportage de la rédaction. Et là, équipé de ça, ça, ça va arrêter tous les cahiers. Porter le gilet et le casque pour une immersion totale. Ces collégiens en stage de 3e rencontrent l'unité d'intervention pour découvrir les différents équipements utilisés sur le terrain. Ouais, c'était vraiment bien. Ça montrait un petit peu ce que ça faisait sur les gendarmes, dans la vie de tous les jours. On n'était pas sur les terrains, mais ça nous faisait rentrer un peu plus dans l'univers et c'était cool. Leur mission et leurs différentes armes et comment ils s'organisent et comment ils réfléchissent. Leur patriotisme, ils sont comme une famille et leur force pour sauver les gens, pour notre population. Pour certains, l'opportunité de faire un stage de 3 jours au sein de la gendarmerie est un rêve d'enfant. J'ai plein d'étoiles dans les yeux, surtout le premier jour que je suis arrivé. C'est un peu ce que je veux faire plus tard. Quand je vais ressortir de ce stage, je serai encore plus sûre, sûre, sûre. Parce que même depuis tout petit, j'ai ça dans la tête. Plus tard, j'aimerais bien être enquêteur de police judiciaire et la gendarmerie, ça me plaît aussi. Et du coup, je me suis dit qu'il faut voir comment c'était la gendarmerie. Et là, j'en ai appris plus et c'est formidable. Des jeunes curieux et investis dans la découverte des différents métiers. Ne pouvant pas accompagner les brigades sur le terrain pour des raisons de sécurité et de confidentialité, la gendarmerie a eu l'idée de proposer aux différentes unités de venir présenter leurs missions et leurs quotidiens aux stagiaires. C'est de les accueillir ici et de faire venir nos différents gendarmes de différentes unités ici à la compagnie pour leur montrer tout ce dont ils sont capables. Et bien souvent, on a une certaine image du gendarme qui effectue des contrôles routiers. Mais la gendarmerie, c'est bien au-delà de cette mission. C'est un ensemble de missions de contact, de protection, de renseignement. Et on avait à cœur de leur faire découvrir l'ensemble de nos missions. Donc là, t'es prêt pour être en tête et nous aussi. Allez, on y va. En février, 20 élèves viendront à leur tour découvrir ce métier. En attendant, ces stagiaires repartiront avec plein de bons souvenirs et de motivation dans l'espoir de devenir à leur tour gendarmes. En sport, ce week-end, nous avons appris le décès de Walter Beneteau. L'ancien coureur cycliste professionnel de 50 ans a été retrouvé mort à Bali, en Indonésie. Les circonstances ne sont pour le moment pas connues, surnommé Wawa. Il s'est notamment illustré dans les équipes successives de Jean-René Bernodeau. Le natif des Essars fut vainqueur des boucles de l'Aune en 2000 et 2003 et a participé sept fois au Tour de France. C'était avant tout un coéquipier modèle pour la formation, en témoigne. Le souvenir qu'en garde Thomas Waukler, autre cycliste de l'équipe. Comme tout le monde, Walter, il avait des connexions avec tout le monde. Tout le monde se sentait bien aux côtés de Walter. Il avait une telle joie de vivre, un tel partage. Il était vrai, c'était quelqu'un de vrai. Il n'y avait pas une once de méchanceté en lui. C'était quelqu'un de si touchant en plus. J'avais énormément de plaisir à le revoir chaque année sur les courses. Ça laisse un gros vide. Je suis vraiment sous le choc parce que c'est très difficile de parler de lui au passé. Autre cycliste, Pierre Roland. Pierre Roland a annoncé mettre un terme à sa carrière sans équipe après l'arrêt de B&B Hôtel. Le cycliste n'est pas parvenu à trouver un nouveau challenge. A 36 ans, il pose pied à terre après 16 ans passés en pro et son premier contrat de stagiaire dans l'équipe Crédit Agricole. Meilleur jeune du Tour de France 2011 avec l'équipe Europe Car. Pierre Roland a remporté cette même année l'étape de l'Alpe d'Huez et une autre alla tout suivre l'année suivante. Il fut un des équipiers de Thomas Vaucler cette même année, 11 jours en jaune. Pierre Roland a enfin remporté une étape du Giro à Carnaseil en 2017 et pour le moment, nous ne savons pas ce qu'il compte faire de sa retraite sportive. Culture. Les travaux de la médiathèque de Luçon touchent à leur fin. Bilan de l'opération, 200 000 euros pour changer le mobilier et réaménager l'ensemble des collections. Les plus de 2 000 personnes actuellement abonnées vont pouvoir réinvestir les lieux à partir du 3 janvier. Et si vous êtes pressé de découvrir ce réaménagement, je vous propose de suivre cette visite en avant-première avec Coline Davy. Pour ses 46 ans d'existence, la médiathèque Pierre Menanto s'offre une nouvelle jeunesse et après deux mois de travaux, l'heure est aux finitions. Là, on est en train de réaménager la médiathèque en ce moment. Et donc là, avant de réintégrer les livres sur les rayonnages, on leur redonne un petit coup de propre. Au final, c'est assez simple justement parce que ça a été bien préparé, tout ce travail de réaménagement ensuite. Donc non, c'est plutôt serein et tranquille. Du coup, ça se fait bien et assez naturellement. Un dernier coup de chiffon est en route vers les étagères. Chaque livre y retrouve sa place. Les bouffes avant. Ce n'est pas le premier coup de frais pour ses ouvrages. La médiathèque s'étant équipée au fur et à mesure du temps. Mais cette fois-ci, le réservoir de 45 000 documents fait totalement peau neuve. C'est-à-dire de changer immobilier, de travailler sur la structuration, réorganiser l'espace. Un gros chantier, mais qui, pour l'usager, va être un grand confort d'utilisation et pour nos agents aussi. Un confort permis par le choix du mobilier. Avec 170 000 euros de budget, il est adapté au public, aux nouvelles pratiques et à sa durée dans le temps. Ce mobilier, ce qu'on a voulu, c'est qu'il soit modulable. Modulable, pourquoi ? Ça permet, par rapport au niveau des espaces, de créer des espaces d'animation pour des conférences, des cafés-lectures, des soirées-débats, en fonction de la demande. Et c'est vrai que ces rayonnages sont vraiment accessibles au niveau du public, en fonction aussi du type de public. La hauteur, on joue aussi, suivant si c'est du rayonnage pour enfants ou du rayonnage pour adultes. La nouvelle médiathèque, toute neuve et parfaitement adaptée, ouvrira ses portes au public le 3 janvier prochain. Et c'est avec cette information que s'achève cet hebdo. Je vous remercie de l'avoir suivi. L'information revient dès lundi à 7h avec Caroline Tronche. Passez un excellent week-end sur TV Vendée. Sous-titrage Société Radio-Canada